... J'ai appris que les revenus pétroliers sont partagés en plusieurs parties dans le cadre de ce qu'on appelle CPP, contrat partage production. Vous produisez ensemble, il y a une part qui revient sur des contrats précis et préalablement signés et qui obéissent à une réglementation internationale. Il y a une part qui revient à celui qui a apporté l'argent pour trouver le pétrole. Il y a une part qui revient à celui qui a apporté l'argent pour aller le chercher. Il y a une part qui revient à celui qui, une fois que le pétrole a été trouvé, est allé le chercher et l'a fait remonter. C'est des coûts extrêmement importants sur 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et l'État, où il y a les gisements de pétrole et de gaz. Il y a une péréquation qui est faite, il y a un calcul de différentiel qui est fait. Et une fois ce calcul fait, l'État sait de combien de millions ou de milliards de dollars il dispose sur une période de 12 mois, 24 mois, 36 mois, etc. Et c'est comme ça que cela va se passer. C'est pour ça que ceux qui disent que le pétrole a été vendu, souvent ils ne savent pas ce qu'ils disent. On ne peut pas vendre un produit qui n'est pas encore sorti. C'est des droits qui peuvent faire l'objet de transactions. Mais pas le pétrole, il n'est pas encore sorti. Si vous prenez le cas du Nigeria, quand vous voulez acheter du pétrole au Nigeria qui n'est pas encore sorti, il y a 4 variétés de pétrole au Nigeria. Il y a le Bonny Light, le Bonny Medium, le Kwaibo et le Forkados. Aucune de ces variétés-là n'est pareille à l'autre. Et les prix sont différents. Comment vous pouvez acheter du Bonny Light, Bonny Medium, Kwaibo ou Forkados alors qu'on ne l'a pas encore sorti ? Ou bien vous allez acheter du Forkados alors que c'est du Bonny Light que vous allez trouver ? C'est des choses extrêmement compliquées. Mais croyez-moi, vous pouvez faire confiance au président Makessal, vous pouvez faire confiance aux autres sénégalaises et vous pouvez faire confiance aussi aux experts sénégalais qui ont été formés dans les meilleures écoles du monde et qui savent ce qu'ils font, ces experts-là. L'AFP est assez vigilante. L'AFP prévoit déjà l'avenir pour fermer ses militants et ses militantes pour savoir qu'est-ce que c'est que le pétrole, d'où il vient, comment il se forme, comment on le sort, comment on le vend, comment on le stocke, comment on le transforme. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce forum et saisir l'occasion pour confirmer notre adhésion aux politiques publiques définies par le chef de l'État, le président Makessal, sans aucune réserve. Et là, nous l'accompagnons en tant que parti. Tous les partis membres de la coalition Beno Bokoyakar soutiennent le président de l'Afrique qui est d'ailleurs le président de la coalition Beno Bokoyakar. C'est la raison pour laquelle tous les dirigeants de la coalition Beno Bokoyakar étaient là et le président de la République a envoyé à ce forum un membre de son cabinet, le ministre conseiller, ancien ministre Mourungom, qui est intervenu au nom du chef de l'État. – Sous-titrage Société Radio-Canada –